Bonjour à tous, c'est Thierry votre formateur Dialux. Alors voilà on attaque aujourd'hui cette première vidéo de formation. On va commencer par les bases de Dialux et on va voir pour commencer un projet d'abord quelques menus et options de configuration du logiciel et puis on va voir comment apporter notre premier dessin AutoCAD pour attaquer notre premier projet. Alors quand on lance Dialux on a trois colonnes à l'écran. Dans celle de gauche on a le mode de démarrage normal de Dialux en haut, en dessous on a le bouton pour importer les dessins et les fichiers IFC. Ensuite on a deux options pour démarrer Dialux en mode simplifié et une option pour l'éclairage routier. Au centre on retrouve tous les projets qu'on a déjà fait dans le passé donc on peut rappeler plus rapidement. Et à droite on a un accès direct au catalogue des fabricants dont on a parlé dans la vidéo d'avant. On a un accès direct au forum des utilisateurs de Dialux et on a l'accès au manuel utilisateur du logiciel. Alors avant de démarrer on va regarder les menus de configuration. On a deux options dans le menu de configuration, les options générales et les normes, les standards. Donc dans le menu configuration général, les trois cases du haut on va s'intéresser à celle là pour l'instant. Donc à gauche vous pouvez activer le rappel automatique de sauvegarde, ce qui est quand même bien pratique. Et en dessous vous pouvez configurer le nombre de pas que vous pouvez faire en retour arrière avec la touche CTRL-Z. Ensuite on peut choisir sa langue donc il y a 27 langues disponibles dans Dialux aussi bien pour l'interface graphique que pour les rapports imprimés. Après on va pouvoir choisir l'unité soit en système métrique, les unités en système métrique ou les unités en système impérial. Et à droite on a une option pour la précision des mesures et des cotes sur les dessins. Donc là en travaillant avec trois décimales après la virgule on sera à une précision de l'ordre du millimètre. Ensuite l'autre menu qui est très important dans Dialux au niveau des configurations c'est la partie standard donc les normes. Quand on démarre Dialux par défaut on est toujours en norme européenne mais vous pouvez basculer sur la norme Etats-Unis si vous le souhaitez. Quand on se met sur la norme européenne donc ça fait rappel à la norme 12464-1 pour être précis. Et donc quand on choisit cette norme là automatiquement toutes les valeurs à l'intérieur du logiciel pour les différents profils et les différents types de bâtiments sont automatiquement chargées dans le logiciel et deviennent votre référence pour travailler. Alors on va démarrer Dialux donc en mode standard en appuyant sur le bouton du haut et puis avec notre premier menu qui se trouve tout en haut à gauche dans notre workflow on va importer un dessin donc importer un dessin et là on importe notre dessin au fichier DWG ou au fichier DXF donc voilà donc le dessin apparaît après sur mon écran je peux me déplacer en appuyant sur la roue de ma souris donc utiliser toujours une souris avec une roue sur laquelle on peut cliquer je peux zoomer avec cette même roue et zoomer dézoomer et alors première chose importante à faire c'est de vérifier que votre dessin est bien à l'échelle dans la plupart des cas c'est bon mais ça peut arriver que votre dessin ne soit pas à l'échelle donc là on voit avec les mesures les règles sur les côtés que ça a l'air correct mais vérifiez toujours ça avant de commencer votre travail sinon vous serez obligé de tout refaire si vous travaillez avec une mauvaise échelle donc si vous avez un doute vous utilisez la règle de mesure et en suivant une des codes qui se trouve sur les dessins et bien vous pouvez vérifier là on voit que la distance qui s'affiche correspond à ce qu'il y a sur les dessins donc je sais que je travaille avec la bonne échelle alors si on regarde le menu des dessins sur la gauche tout en haut on peut rajouter des dessins importer des nouveaux dessins par dessus premier ici on peut déplacer un dessin soit avec sa souris comme ça ou alors en rentrant les nouvelles coordonnées du dessin en manuel ensuite on a ici on peut changer l'échelle si on s'aperçoit qu'on n'était pas à la bonne échelle on a une option pour aplatir en 2d des dessins en 3d quand on visualisant en 3d et en dessous on a le menu des calques donc on voit ici tous les calques du dessin autocad on peut changer la couleur d'un calque et en cochant ou décochant peut activer ou désactiver un calque si on n'en a pas besoin sur notre projet enfin en bas on a une option pour intégrer le dessin à l'intérieur du projet dialux ce qui n'est pas conseillé ça alourdit énormément le fichier au niveau de la sauvegarde voilà donc maintenant vous avez importé un dessin autocad c'est donc tout pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite on va commencer à construire notre bâtiment dans la prochaine vidéo à bientôt